Hi tout le monde c'est Pong, j'espère que vous allez bien, bonne année ou meilleure année 2021 à tous en espérant que cette année sera meilleure que 2020. Aujourd'hui je reviens 7 mois après ma vidéo théorie 10 éléments qui prouvent que Dabi est le frère de Choteau puisque cette théorie a été validée depuis et même depuis un petit moment. D'ailleurs merci aux personnes qui sont venues me le dire sous la vidéo vu que j'étais pas du tout au courant. Mais petit aparté je précise que j'étais pas du tout à l'origine de la théorie, je ne faisais qu'énumérer les faits. Bref comme cette théorie a été validée je me suis dit que j'allais vous donner 3 nouvelles théories sur My Hero Academia, elle aussi hyper connue. De base je voulais en sélectionner un petit peu plus mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc écoutez c'est parti pour 3 nouvelles théories sur My Hero Academia. Première théorie trouvée, tout le monde possède un alter. Cette théorie voudrait que le monde de My Hero Academia soit un monde où absolument tout le monde possède un alter. Ce qui irait forcément à l'encontre de ce qui a été dit au début de manga, soit que certaines personnes eh bien naissent sans alter et c'est le cas de notre héros Izuku Midoriya. Bien sûr par la suite il va acquérir son alter par All Might, mais est-ce qu'on est vraiment sûr du fait qu'Izuku n'est pas d'alter ou qu'il existe bel et bien des personnes qui naissent sans alter ? En tout cas c'est ce que cette théorie voudrait nous faire croire. En fait certains alters ne pourraient tout simplement pas se voir ou ne pourraient être utiles que dans certaines circonstances qui seraient très peu communes. Je prends un exemple tout con. Si une personne possède un alter qui lui permet de respirer dans l'espace, on est d'accord que sur Terre ça ne lui sert absolument à rien et du coup son alter ne se déclenche pas. Sauf que cette théorie elle possède un point faible puisqu'une étude scientifique a démontré que l'apparition d'un alter chez une personne est associée à l'absence d'une articulation sur le petit orteil de son pied. Et Deku ayant toujours cette articulation au début, c'est ce qui fait qu'il a été diagnostiqué un sans alter par le docteur. Du coup si on récapitule, la théorie voudrait qu'un alter ne soit pas spécialement un pouvoir visible ou utilisable en situation classique et donc en fait tout le monde en aurait un. Mais si tout le monde en aurait un, alors pourquoi il y a cette histoire de disparition d'articulation chez certaines personnes et pas d'autres ? Je vous laisse juger. Alors outre le fait que je la trouve hyper chiante à décrire cette théorie, je pense que ça remettrait plusieurs choses en question. Honnêtement j'y crois très très peu mais je peux comprendre que cette théorie fasse on va dire parler d'elle. Deuxième théorie, un traître Ayui. Alors elle, ça doit être la deuxième théorie la plus connue sur Mayowa Academia et elle voudrait qu'il y ait donc un traître parmi les élèves de Yue ou parmi les professeurs qui se seraient tout simplement alliés avec les Vien et donc leur fourniraient des informations sur les élèves, sur l'école, sur leurs mouvements pour et bien tout simplement avoir une longueur d'avance sur eux. Bref, vous avez capté. Et pour cette théorie, j'ai trouvé énormément de candidats sauf que certains ne tiennent tout simplement pas la route et je vous avoue que j'ai la flemme de détailler chaque personnage par chaque personnage donc je vais vous présenter les deux principaux suspects qui sont Toru et Yuga de la seconde A. Toru Agakure, fille invisible, altère hyper pratique donc pour passer inaperçu et espionné. L'effet qui pourrait prouver qu'elle est bel et bien le traître, et bien c'est que lors de l'élection des délégués, Toru n'a pas voté. Bon, c'est ce qui a quand même soulevé quelques questionnements chez les lecteurs. Également lors de l'attaque au SCA, la position de Toru durant celle-ci reste très floue et ses explications ne collent pas du tout en fait. Pour m'expliquer un petit peu plus clairement, à la fin de l'attaque, Toru va aller féliciter Odiro parce que celle-ci a trouvé que pendant l'attaque il avait été très courageux, bref on s'en fout. Du coup ça veut dire que Toru a pu voir Odiro se battre pendant l'attaque du SCA. Puis après Odiro va demander à Toru où est-ce que celle-ci était pendant l'attaque et elle dit clairement qu'elle était au niveau de la zone de glissement de terrain avec Shoto Todoroki. Or la zone de glissement de terrain, donc où se trouve Shoto Todoroki et la zone d'incendie où était Odiro, et bien ce sont deux zones très éloignées. Alors comment Toru a pu voir Odiro se battre si elle était réellement avec Todoroki dans la zone de glissement de terrain ? Et bien ça, ça reste un mystère et sur la map donc du SCA, il est clairement dit qu'on ne sait pas où est Toru. En plus c'est elle qui propose la sortie à la classe pour faire les magasins juste avant le candidat. J'ai une idée ! Les examens sont finis et on n'a pas cours demain ! On n'a qu'à faire les cours tous ensemble ! Et évidemment la sortie va partir en sucette avec la présence de Tomura. Bref, si vous voulez vous pouvez trouver d'autres explications avec les liens qui seront en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, vu que je vais pas tout détailler. Et en plus on ne sait pas grand chose sur elle ni sur son passé. Yuga Aoyama. Alors lui c'est un peu comme Toru, lors de l'incident au SCA sa position est inconnue, et même lorsque ses camarades lui demandent, il répond clairement que c'est un secret. Non, ça fait plutôt louche. Demande-moi où j'étais ! T'étais où ? C'est un secret ! C'est bon, on a fini ! On ne sait pas grand chose sur lui, si ce n'est qu'au chapitre 168, il s'amuse quand même à espionner Deku dans sa chambre. Personne ne fait ça, mais ça va être expliqué un petit peu plus clairement dans les pages suivantes. En fait, Yuga pense que Deku est comme lui, c'est-à-dire qu'il est né avec un alter qu'il n'arrive pas à maîtriser car son corps n'est pas compatible avec cet alter. Sauf que Yuga, ce qu'il ne sait pas, c'est que Deku est né sans alter, donc vraiment sans rien du tout, mais qu'il a acquéri un alter plus tard dans le manga et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à le maîtriser. Mais ça évidemment, Yuga ne le sait pas et personne en fait ne le sait. Bon, je m'éloigne un peu, mais au même chapitre, donc 168, pendant l'entraînement, Aoyama va écrire sur un rocher qu'il faut se méfier de l'eau qui dort. En gros, ne pas faire confiance trop rapidement et se méfier de certaines personnes, même si aux abords, elles paraissent tout à fait normales. Si cette phrase, elle est dans le manga, je pense que c'est pas une coïncidence, c'est pas là par hasard. Donc je pense que Aoyama sait qu'il y a un traître parmi Yue et peut-être qu'il connaît même son identité mais qu'il ne peut pas le révéler au risque d'avoir des problèmes. Peut-être même qu'il a vu en fait que c'était Oro. Sinon, les autres possibilités de traître sont Netomonoma de la seconde B, Ochako, Fumikage, Vlad King, Tsuyu et Kaminari. Je ne les détaille pas puisque comme je vous ai dit, ceux-là, j'y crois très moyen et j'ai la flemme de tout détailler. Encore une fois, je préviens que cette théorie ne vient pas de moi, ni même la précédente, je ne fais qu'énumérer des failles. Du coup, je vous laisse juger. Théorie numéro 3, le père de Deku. Évidemment, je ne pouvais pas faire de vidéo sans parler de cette théorie. Mais avant de commencer, il faut savoir que l'auteur du manga a clairement dit lors du Comic-Con de San Diego que le père de Deku allait faire son apparition dans le futur. Mais évidemment, bien avant cette annonce, les fans s'étaient déjà demandé quelle était l'identité du père du héros vu qu'on ne connaît rien de lui, si ce n'est son nom, Isashi, et son alter qui lui permet de cracher du feu. Évidemment, le principal candidat au poste ne pouvait pas être une personne classique et c'est le méchant de notre manga All4One pour beaucoup beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, All4One possède un alter lui permettant de voler d'autres alters. C'est comme ça qu'il a pu foutre le bordel au Japon. On sait qu'All4One a un frère dont on ne connaît pas le nom, mais qui est le premier détenteur du One4All. Du fait qu'All4One ait donné un peu de pouvoir à son frère qui s'est mélangé à son alter de base et c'est ce qui a créé le One4All. C'est comme ça qu'il transmettra son alter au fur et à mesure des générations jusqu'à ce qu'Izuku Midoriya en soit le détenteur actuel après All Might. Du coup, revenons un petit peu au présent. Il est dit que le père de Deku est capable de cracher du feu, or All4One n'a jamais montré cet alter. Mais il est possible qu'au fil du temps, All4One perde ses alters ou alors qu'il ait combiné cet alter de feu avec un autre pour former de nouvelles capacités. Ça aussi, on sait que c'est possible. Ensuite, certains ont remarqué une certaine ressemblance entre OrWan et Midoriya. Je ne suis pas spécialement convaincue de la ressemblance, mais après tout, pourquoi pas ? On sait que les coupes de cheveux dans My Hero Academia, ça a son importance quand même. Alors, là, ça va aller beaucoup plus loin. Accrochez-vous car on part maintenant sur des références que des personnes ont trouvées avec Star Wars. Car oui, l'auteur de My Hero Academia est un très grand fan du film et l'aurait montré à travers son manga et à travers ses personnages. Alors, pour les parallèles entre l'univers de Star Wars et de My Hero Academia, ça donne ça. Midoriya serait Luke Skywalker, All Might est Obi-Wan, Dark Vador est évidemment All4One, et petit plus, Grand Torino est Yoda. Oui, oui. Alors, donc, tout commence lorsqu'un membre du côté obscur de la Force tue le maître d'Obi-Wan, ce dernier veut alors se venger évidemment, et ensuite, Luke Skywalker se retrouvera face à Dark Vador, lorsqu'il découvre que ce dernier est son père, grâce à la fameuse phrase du film. Non, je suis ton père. Je n'ai jamais vu Star Wars. Si on fait le parallèle avec My Hero Academia, ça donne du coup ça. All Might et All4One sont ennemis depuis longtemps. All4One est responsable de la mort du maître d'All Might, et All Might prend ensuite sous son aile un élève, qui n'est autre qu'Izuku Midoriya. All Might annoncera plus tard à son élève, donc Midoriya, que celui-ci devra être amené un jour à rencontrer All4One et à se battre contre lui. Le One4All est un alter que l'on reçoit pour pouvoir, à terme, battre le All4One. Il faut que tu saches que toi aussi, un jour, tu devras probablement affronter cet être maléfique. Du coup, ça nous fait un remake de Star Wars, avec Midoriya qui rencontre All4One, et ce dernier qui, peut-être, lui annoncera qu'il est son père. Bon, on est d'accord que ça part un petit peu loin, mais je me dis pourquoi pas, et puis dans tous les cas, ça reste un bel hommage à Star Wars de la part de l'auteur. J'espère que mes explications auront été assez claires, je sais que ça ne doit pas être très facile à comprendre, mais j'espère que vous aurez compris la globalité, sinon je m'en excuse. Sinon, chronologiquement parlant, c'est un petit peu dur à dire. On sait qu'All4One a plus de 100 ans, mais on est d'accord que physiquement, il ne fait pas du tout son âge. Le fait de n'avoir jamais vu son visage maintient évidemment le mystère. Maintenant, si demain on apprend qu'au début de la série, le père de Deku est passé à la maison, alors il n'est tout simplement pas possible que le père soit All4One. Enfin, dernier petit fait étrange, le docteur que l'on rencontre au début du manga, celui qui diagnostique Izuku comme un sans-alter, est en fait le même docteur qui soigne All4One et qui l'aide dans la conception des Brainless. Je trouve ça franchement très étrange, ça c'est ce qui me fait le plus douter. Ça voudrait dire qu'All4One garde un oeil sur son soi-disant fils, grâce au docteur, et peut-être même qu'All4One a pris l'alter de son fils, l'a volé, pour que celui-ci rencontre par la suite All Might, l'ennemi juré d'All4One, pour qu'All Might fasse de Deku son futur successeur. Bon, on va pas se mentir, là c'est vraiment tiré par les cheveux. Du coup, je vais m'arrêter là pour les explications de la dernière théorie, vu que je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Pour ma part, je suis quand même un petit peu moins emballée pour ces trois théories que celle avec le frère de Choteau, mais je peux comprendre que ce soit des théories qui titillent encore les esprits, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Je pense que ce sera la dernière vidéo sur les théories de My Hero Academia, car je pense avoir fait le tour des théories les plus connues, et éventuellement les plus plausibles en fait. Je m'attaquerai peut-être à un autre manga, comme Shingi no Kyojin, qui va bientôt prendre fin, ou One Piece, qui sont deux mangas que je suis beaucoup. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas évidemment à me donner vos avis en commentaire. Je précise encore que je ne suis pas à l'origine de cette théorie, je ne fais qu'en parler, parce que j'adore en parler, j'adore les théories. Et écoutez, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501